Je crois qu'on est parti pour une question à la presse. Peut-être que je ne relance pas, non, Mine ? Est-ce que... Est-ce que quelqu'un... Est-ce que... Oui, ça passe. Tu veux bien transmettre le micro, du coup ? Il y avait une dame là. Une dame juste là. Oui, bonjour à vous tous. Je suis venue ici parce que vous étiez. Mais il y avait aussi un groupe de musiciens au début que j'aurais beaucoup aimé entendre. J'étais un petit peu surprise de voir, enfin, de constater que ce n'était pas tellement possible de les entendre parce qu'il y a eu un manque de prise de conscience de beaucoup de personnes ici qui ont parlé, qui ont fait beaucoup de bruit pendant ce moment-là qui étaient privilégiés. Nous, on ne pouvait pas aller dehors pour les entendre puisqu'ils étaient à l'intérieur. Mais les personnes qui avaient envie de parler pouvaient très bien aller dehors. Alors, comment peut-on envisager un avenir où les gens sont dans le non-vélisme et n'ont pas la prise de conscience de leurs responsabilités de tous ensemble ? C'est une sacrée question. Merci. Et en même temps, c'est intéressant parce que les cas pratiques sont nombreux pour essayer d'exercer la non-violence. Et il y a une sorte de passion, de douceur, d'accompagnement du réel tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Comme je vous disais, être dans une maîtrise créative sur un monde projeté ou alors ressentir et s'ajuster. Et ça, probablement, on est sans cesse mis face à ça. Est-ce qu'on a envie que ce soit comme on voudrait, avec le silence de tout le monde ou est-ce que le brouhaha en fait partie et peut-être même on pourrait être une force, une joie ? Quelque chose qui souligne le fait que des humains sont en train de se rencontrer et de parler. C'est important parce que la crispation elle-même qu'on est en train de vivre sur la protention collective négative, c'est ça ? est une crispation totalitaire. C'est-à-dire qu'elle est sèche à rentrer dans tous les espaces de vos vies, à contrôler comment vous soignez, comment vous êtes en santé, comment vous êtes éduqués, mais même jusqu'à comment vous prenez la bûche de Noël avec votre mamie. De sous-vête, ça. Le type est rentré jusque dans votre maison. Il ne doit pas rentrer dans votre maison. C'est chez vous. Et il y a un gros travail à faire sur la question de l'intime et du public. Le totalitarisme, c'est la négation de l'intime. Toutes vos informations, toutes vos datas, toutes vos données devraient être en permanence exposées au grand jour. Votre statut vaccinal ne concernerait tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Veillez à l'intime et à préserver des espaces d'intimité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font plus la différence. Il y a beaucoup d'activistes sur le net, dans ce qui est en train de se passer, qui ne font plus la différence. Avec une spirale de récompenses extrêmement toxiques. Je me souviens avoir été avec quelqu'un dont je ne vous donnerai pas le nom, mais qui fait un live sur Facebook. Et qui, je suis à côté dans un shop pour utiliser, entre guillemets, la notoriété. Et je vois que sur Facebook, les images défilent. Et puis les commentaires des gens, « Ah, c'est trop belle ! C'est trop belle ! » Ça n'arrête pas ! Dans le chat, il y a des petits coeurs multicolores arc-en-ciel qui s'élèvent de partout. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et en même temps, sur l'écran de son téléphone, elle se voyait elle-même. Vous imaginez le moment narcissique, complètement délirant, dans lequel on est rendu ? Et aujourd'hui, la plupart de nos jeunes sont rendus, à ce moment-là, leur vie à un sens, en fonction du nombre de likes qu'ils ont eu le matin, du nombre de friends qu'ils ont réussi à accumuler, ou de followers. Ils sont contre-fous, quoi, des followers. La question, c'est combien de vrais amis ? Combien de vraies familles ? Combien de vrais liens ? Donc voilà, je crois qu'on a parlé de narrations et de raconter l'histoire en même temps, d'avoir des troubadours qui nous racontent tout ce qui est en train de se passer. Et en même temps, certaines choses doivent être du domaine de l'intime et du secret. Oui, bonjour. Bonjour Louis. Merci de ce moment. Moi, je voudrais revenir à ce que tu as appelé des zombies. Et les zombies cosmétiques, ça a été un peu, malheureusement, ce que tu es toi, c'est-à-dire un médecin. Il y a 260 000 médecins en France. Sans vouloir remuer le bouton par après, quel est ton ressenti par rapport au fait qu'il y a seulement, allez, 10, 20 000 peut-être qui ont osé se lever et dire on est en train de m'interdire de soigner des patients. Et moi, je dis non. Qu'est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils sont dans la peur ? Est-ce que le serpent hypocrite qu'ils ont entre guillemets signé n'existe plus ? Excuse-moi si la question est personnelle, parce que je sais que toi et Carole, vous n'êtes pas du tout là-dedans, mais ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti en tant que médecin. Merci. Merci pour cette question. On est encore filmé ou pas ? C'est important parce que la question n'a pas... J'en aimerai à contourner le truc. Le code de déontologie médicale a dit qu'on doit être confraternel. C'est-à-dire qu'on doit protéger l'institution. On doit protéger ses collègues. Et donc ne pas dire du mal d'eux. Bon, CF, Karine Lacombe, Jérôme Marti, etc. Qu'on ne peut pas arrêter de doder sur tout le monde, quoi. Mais je crois que c'est vraiment très important qu'à partir du moment où moi je vais dire du mal, entre guillemets, ou là ce n'est peut-être pas du mal de trouver des explications systémiques sur ce qui s'est passé, au fond je vais recevoir la même chose en retour. Et donc arriver à ne taper sur personne à dominer, c'est quelque chose... Ce serait tentant, il y en a tellement là... C'est pas bien, hein ? Et en même temps, il y a un choix éthique à faire. Et dans la conviction, dans la rhétorique, quelqu'un qui s'appelle Aristote, qui a écrit sur le sujet, et qui dit que les éléments clés pour une rhétorique efficace, c'est ethos, logos, pathos. Éthos, la posture. J'ai pas de conflit d'intérêts. Je donne pas sur mes collègues. Je source toute mes diapos, etc. Tout est nickel. Les gens peuvent avoir confiance. Et je suis le même, voilà, en dehors, j'essaie d'être aligné. Là, l'éthos, c'est le premier. Vous allez prendre des justifications externes aussi, quoi. Je parle parce qu'il y a des gens qui me soutiennent, parce qu'il y a d'autres médecins, parce qu'on fait partie d'un comité scientifique, machin. Donc si vous, vous parlez tout seul, vous avez pas forcément structuré l'éthos suffisant. Peut-être qu'il va falloir dire je fais partie du comité d'éthique citoyen pour aller discuter à l'hôpital, là, quoi. C'est pareil si vous dites je suis le comité anti-vax, vous allez à l'hôpital, je vais vous faire défoncer, vous arrivez avec d'emblée une posture qui n'est pas la bonne, enfin, qui va être si maladaptée. Donc là, il y a une vraie question à vous poser, c'est qu'est-ce que je mets comme posture en avant, en fonction de l'action que je suis en train de faire. Peut-être que je mets pas toujours la même posture en avant. Qu'une fois, je vais être les parents en colère. Mais une fois, je vais être les mômes en l'ouvre. Une fois, je vais être réaction d'hôpital. Mais une autre fois, je vais être le comité des grands-parents qui veulent que leurs enfants reçoivent une éducation correcte. Je ne sais pas, vous trouvez un truc. des grands-parents inquiets d'une bonne éducation. Et encore, si vous tournez en autrement que inquiet, c'est encore meilleur. Pourquoi ? Parce que, je vais vous dire un truc, ne pensez pas à une girafe. Vous allez penser à une girafe. La négation est un opérateur cognitif très haut hiérarchiquement. Vous êtes obligé d'abord de créer l'objet mental pour pouvoir le nier. Et donc, si je dis, n'ayez pas peur. Ça ne va pas faire mal. Ok. Ça fait peur, ça fait mal. Ne bougez pas. Oh là, d'un coup, vous avez envie de bouger. Ça, c'est pareil. En rhétorique, si vous voulez parler de quelque chose, vous pouvez jouer de manière indirecte. C'est ce que fait le gouvernement pour nous manipuler. Je ne mettrai jamais de passe sanitaire. Ah, les salauds. Mais vous avez créé l'objet mental. Et il y aura... Enfin bref. Je ne réduirai jamais l'âge de départ. Enfin, je ne m'allongerai jamais l'âge. Il y en a plein. C'est un festival en soi. On peut faire des livres entiers sur tous les mensonges. Mais c'est lié à des outils rhétoriques et hypnotiques pour manipuler les gens. Je ne vais pas dire du mal de mes confrères. Je vais dire du bien d'eux. Je vais essayer de trouver les bons côtés. Mais ça rejoint ce que je vous ai dit sur la posture diplomatique. Je commence d'abord par trouver des égards. Je vais chercher le meilleur de l'autre. Parce que c'est ça que je veux qu'ils sentent. Si j'arrive face à Poutine et je dis « Espèce de salopard. Comment tu traites les homosexuels ? Et puis les droits de l'homme, etc. » Ça ne va pas bien se passer. Il va me renvoyer les gilets jaunes. Ça s'est passé, d'ailleurs. Vous vous souvenez ? Un jour, Macron est arrivé comme ça en faisant des remontes directes. Le gars qui n'a aucun sens diplomatique. Il s'est repris directement « C'est toi tes gilets jaunes. C'est bon, on va te faire voir. » Alors que si vous arrivez en disant « Ah, le musée de l'Hermitage, toute cette connaissance... » Les auteurs russes pétris d'émotions qui nous permettent d'explorer la nature humaine en profondeur. Et puis l'amitié franco-russe éternelle qui nous a permis tant de belles coopérations, etc. Là, vous partez sur de meilleures bases de travail. Parce que l'autre va vouloir sortir ça en premier. Donc voilà. Etos. Logos, c'est ce que vous dites est compréhensible. Ce que vous dites a un sens. Est construit. Permet justement de retrouver une récurrence logique aux gens. C'est pas un truc où vous pitez rien. Tout est contradictoire. Logos, vous avez mis une logique, une construction dans la pensée. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y a d'autres aussi. Mais moi, quand vous parlez, je comprends ce que vous dites. Alors que quand Véron parle, je comprends rien. Je comprends rien. Je ne sais plus où j'en suis. Il faut rester assis dans le restaurant. Je ne sais plus où est le virus. Et puis pathos, c'est vous convoquez le pathos. L'émotion. La souffrance. Mais attention. Comme ça. Pas comme ça. Parce que le pathos, si vous le convoquez en premier, vous pouvez vous le reprendre en pleine gueule. Parce que l'autre, il va vous balancer son pathos en pleine gueule aussi. Et si vous lui dites, non, ça va, c'est une petite épidémie. Ouais, mais j'ai perdu mon père du Covid. C'est bon. Il n'y a plus de discussion. Parce que là, il vous a renvoyé son truc à lui, quoi. Qui est une vraie souffrance. Mais peut-être, ça aide aussi à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas accessible au Logos ? À de la réflexion sur le sujet. Parce qu'il est pourri de pathos. Donc, en rhétorique, ethos, logos, pathos. Et vous essayez de vivre ça vraiment avec l'autre en face. Ça aide. En plus des outils de communication dans le monde, des outils hypnotiques, d'autres outils rhétoriques, etc. Donc, je me suis un peu écarté du sujet à dessein, hein. Des médecins sur comment... Pourquoi est-ce qu'ils avaient collaboré affrossement. Euh... Mais c'est pas inattendu. C'est pas inattendu. C'était déjà le cas, en fait, sous Vichy. C'était déjà le cas pendant les gymnasies. Les gens qui ont le plus de diplômes sont ceux qui sont le plus votés, en fait, dans la collaboration au mensonge. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de leurs diplômes sont des espèces de bulles de montgolfières idéales qui volent l'entiel, qui sont plus reliées au sol, qui sont plus reliées à la matière. Euh... Et puis, parce que... Le fait de faire toutes ces études se fait passer par des rituels initiatiques les uns devant les autres. Des rituels initiatiques durs, violents, brutaux. Où vous passez une première année très difficile, une sixième année très difficile. Euh... Vous jouez avec le clan, vous faites des soirées, vous transgressez des règles ensemble, etc. Ce qui fait qu'à la fin, faire partie des médecins, c'est votre famille, quoi. C'est votre clan. Et personne ne veut trahir le clan. Parce que c'est pire d'être exclu du clan que de mourir. Dans la Grèce antique, donc à Athènes, etc., à Sparte, la pire peine, c'est pas la mort. La pire peine, c'est l'ostracisation. C'est d'être éjecté de la cité. C'est pire que la mort. Vous préférez boire la cigouille à cette époque-là. Et c'est vrai dans tous les clans. Si vous n'existez plus socialement, c'est la pire peine qu'on puisse vous infliger. Et c'est ce qui s'est passé pour les suspendus, par exemple. Extrêmement brutal, ce qui a été fait. Heureusement qu'ils se sont retrouvés entre eux, hein. Qu'ils ont réussi à serrer les coudes et qu'il y avait des groupes de résistants. Mais il y a eu des suicides, hein. Parce que vous perdez vos repères. Et ababouille tous les gens qui restent dans le mensonge ou sont dans le déni. C'est ça, c'est qu'ils veulent pas perdre leurs repères d'appartenance, leurs ritualisations habituelles sécurisantes. Ils veulent pas perdre leurs plans. Mais ça, c'est juste. Quelque part, vous vous dites, mais maintenir la relation, c'est juste. Comment ils le font ? Ça va pas. Mais ils le font. Leur besoin fondamental qu'il y a derrière. Ben ouais. C'est pas tellement questionnable, en vrai. Vous pouvez pas arracher quelqu'un à tout ce à quoi ils croyaient, en lui disant, mais écoute, toutes tes institutions sont en train de s'effondrer. Les médias sont des menteurs. La monnaie t'appauvrit et accapare l'argent dans les mains de quelques-uns. Là, l'école rend les enfants idiots et dégénérés. Et on fait des crétins militants qui s'habillent avec des caps pour avoir l'impression d'exister mais qui n'ont rien à l'intérieur. Je suis Charlie. Je suis Covid. Je suis Ukraine. Je suis LGBTQ et plus. Et à l'intérieur, t'es quoi ? Je suis rien. Et donc, ils peuvent pas me lever leur costume. Je suis docteur. Mais un docteur, il y a docteur partout, vous avez remarqué. Il y a des docteurs même aujourd'hui. Non, non. Je suis pas docteur aujourd'hui. On parle plutôt de philosophie, de rhétorique. On va parler de médecine, là. Pourtant, on va annoncer comme un docteur. Vous imaginez à quel point ça colle à la peau. C'est pire qu'un prêtre, quoi. Donc, si on veut arracher ça à quelqu'un, c'est extrêmement brutal. C'est très douloureux. Et donc, il fera tout. Il acceptera tous les mensonges pour pas qu'on lui enlève ça. Il a passé des années entières de sa vie. Dix ans de sacrifices, etc. Pour faire partie du clan. Il s'en échappera pas, c'est la saison. Tout d'abord, merci à la saison pour aujourd'hui. Et surtout, merci au Dauphiné, grâce à qui j'ai eu l'info pour venir aujourd'hui. Alors, pour vous montrer sur les gens qu'on a été éloqués tout à l'heure, avant le mobilisme naturel qu'on a tous. J'aurais deux questions à vous poser. La première, au plus de tout ce que vous et vos proches, parce que forcément, vous, vous avez subi des choses, votre épouse et par l'interaction avec vos enfants. Donc, savoir si c'est déjà bu, vous allez bien aujourd'hui. Parce que si on change de pays, c'est pas toujours par choix. Et la deuxième question qui en découlerai, c'est comment avez-vous fait pour tenir, supporter ces dernières années ? Et parce qu'on sent à travers vos propos, les propos de chacun qu'on entend, il y a encore des choses au quotidien qui nous hortent. Donc voilà, comment avez-vous aujourd'hui, vous et votre famille ? Comment avez-vous fait et faites-vous pour supporter ces injustices, ces matraquages médiatiques et même populaires ? Parce qu'on aura beau dire, oui, les médias nous imposent ça, Macron, machin, truc. Mais c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on fait. Et chacun d'entre nous, ce qu'il pense. Donc voilà, comment faites-vous pour supporter ça et continuer à avancer ? Merci de votre question. Elle questionne l'intime un petit peu. Je ne l'explique pas forcément au public, donc je ne vais pas forcément répondre à tout. Mais comment ça va ? Je pense qu'on est nombreux à... Il y a des hauts débats, quoi ! Il y a des moments où on est joyeux de ce qui se passe, puis tout le monde, il y a quand même... Qu'autre chose, là, tout ce qu'on se prend en rédant. Donc voilà, il y a cette oscillation, mais qui fait en même temps que la vie a un peu de piquant. Parce que la vie, tout bien régulière, où tout va bien, c'est chiant. Les gens, ils sont obligés de prendre des antidépresseurs pour dormir le soir, de l'alcool, de la cocaïne dans les soirées pour... Et j'ai beaucoup de collègues comme ça, hein, qui prennent à la fois des antidépresseurs, la cocaïne, etc. Parce que leur vie est tellement naze, il se passe tellement rien, ils sont tellement dans le techno-cocon, voilà, dans le ventre de maman où tout va bien, qu'il faut qu'ils trouvent un peu du piquant, quoi. Donc ils vont aller dans des expériences sexuelles étranges, ils vont tromper leurs femmes, je ne sais pas quoi. Non mais attendez, ça va, il y a déjà assez d'aventures comme ça, hein, j'ai pas besoin de plus que ça, hein. Si on accepte que tout ce qui se passe, c'est une aventure, c'est même plutôt marrant. Donc là, quand même tous les jours, il y en a de nouvelles, quoi. Enfin, Marie Chapa, drapeau dans un drapeau français, qui pose dans Playboy, qui utilise l'argent, qui vend aux enchères les photos pour rembourser le pognon qu'il y a d'appliquer, pour financer les fact-checkers. Vous avez suivi ça, quand même ? C'est énorme, quoi. Là, c'est une toilade tous les jours, quoi. J'ai pas besoin de faire une série télé, quoi. Là, il y a... Tous les jours, tous les jours, il y en a une. Tous les jours, là. Tous les ministres, tous les gars, ils sont tous mis en examen, ils ont tous un truc. Comment c'est possible, quoi ? Les gens, ils le voient pas, enfin. Qu'est-ce qu'il se passe ? En bref, ça peut vous dire qu'au fond, c'est pas tellement la souffrance, c'est plutôt assez trépidant, ce qui se passe. Et souvent, je dis ça, dans certaines conférences, je dis, mais au pire, pour tous les gens qu'on peut meurtre, qui sont en colère, au pire, qu'est-ce qu'il peut se passer ? Au pire, on peut en crever, quoi. Mais on va en crever. Vous savez ça ? Hein ? De toute manière, on va en crever, de tout ce qui va se passer. Et ça, c'est mon réflexe de réanimateur. Il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer, là. Au pire, il en meurt, quoi. Moi, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, et je suis pas tenu au résultat. C'est pas ma faute, s'il en est arrivé, hein. S'il a un arrêt cardiaque, s'il est en détresse respiratoire, s'il est en chœur sceptique. C'est pas ma faute, quoi. Je vais faire ce que je peux. Je vais lui donner le meilleur. Mais si je reste fasciné face à la terrible situation de ce malade tout brillant, je suis tétanisé, quoi. Et il y a plein de gens qui sont tétanisés, hein, dans les chambres, comme ça. Ils font, ah, je sais pas quoi faire, ça. Et moi, mon boulot, c'est justement d'être celui qui garde l'esprit calme. Au pire, il en meurt, hein. Donc, voilà. Et sa souffrance, c'est pas la mienne. Ça m'empêche pas d'être en empathie. Mais c'est la différence entre la sympathie et l'empathie. Sympathie, je souffre avec l'autre. Comme l'autre. Mais moi, je suis pas malade, hein. Mais il y a plein, hein. Vous prenez des jeunes pédiatres avec les enfants. C'est hyper dur. Moi, je dis pas, si j'étais pédiatre, je pense que ce serait très dur. Mais... Mais... Tu vois, là, ils se prennent le sémi chez un enfant. Ah bon, ben, on te soie, on ne porte pas, etc. La juste posture, c'est pas de souffrir avec. Vous aidez pas l'autre, dans ce cas-là. C'est d'être en empathie. J'accueille ta souffrance. Mais elle est pas à moi. Elle est pas à moi. Et on va la transformer en autre chose. En l'occurrence, on la transforme en quelque chose de pragmatique. Je vois quelqu'un en train de s'étouffer. Ben, j'ai un certain nombre de gestes à faire. Bam, 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 bam. Qui me permettent de vérifier qu'il va rester en vie. Et faire ce qu'il faut pour qu'il reste en vie. Donc là, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est... Je réfléchis pas toute ma vie foutue en l'air par ce qui est passé, ma carrière, machin. C'est... Là, tout de suite, je dois survivre. Je dois faire ci, je dois faire ça. Ça soulève un certain nombre de questions. Ça m'invite, en fait, à habiter le présent. À arrêter de projeter. Et tout est fait pour vous faire arrêter de projeter. C'est-à-dire, si là, vous pensez que votre épargne va être utile à vos petits-enfants. Ou que même, pour ceux qui ont mon âge, ou un peu plus, vous aurez une retraite. Vous avez compris, quoi. On est à 18-19% d'inflation. Et ça compte pas l'immobilier là-dedans. On est en train de nous rasser, quoi. On va être... Demain, on sera les esclaves de la Chine, en fait. C'est le but, hein. On va être reconstruits par les routes de la soie chinoise, qui sont des coopérations économiques. Et qui fait que, bah ouais, ça y est, on a bien pourri leur pays. Retour demain, l'hiver, ça va être nous, leurs esclaves. Bon, c'est un peu comme ça que je le dis, de manière très simpliste, que je vois les choses. Mais, donc ça veut dire que, en fait, voilà, il y a plus de certitude sur demain. Et donc, c'est plutôt avec les gens autour qu'on peut se créer un espace sécurisé. C'est pas avec de l'argent. C'est pas avec plus de baraques, plus de bagnoles, plus d'entreprises, etc. C'est là, tout de suite, avec d'autres gens autour, est-ce qu'on arrive à créer une sorte de métastabilité dans ce chaos ? Une bulle de cohérence dans laquelle on arrive à survivre. Et moi, ça a été tout mon travail, en fait, de ces dernières années. C'était de dire, mais je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. C'est un mensonge qui est porté. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai crié à l'aide. J'ai envoyé un mail à tous mes collègues. « Non, mais on peut parler de ce qui se passe quand on est en train de masquer les enfants dans les écoles ? » Ça n'a aucun sens, quoi. Et j'ai reçu d'emails très agressifs disant « Ah, c'est bon, on va discuter avec des données, machin. » Et je les ai tous rappelés, en part, pour essayer de comprendre. Et j'ai vu qu'ils avaient peur, j'ai vu qu'ils étaient tétanisés, quoi, pour un grand nombre d'entre eux. Et ça les rendait agressifs qu'on vienne questionner leur peur. Et puis, j'ai eu une centaine de réponses, dix fois plus de réponses de gens qui m'ont dit « Ouais, t'as raison, il y a un problème. Merci d'oser en parler. » Et ça, ça a été très rassurant. Ça a été extrêmement rassurant. Et tu vois, tu dis « On nous traîne dans la boue et tout ça. » Mais moi, dans la rue, je crois que des gens, ils me disent merci, en fait. À Marseille, je suis reconnu. Quand je passe, les gens, ils me disent merci. Ils arrêtent leur bagnole quand je suis en vélo. Ils s'arrêtent à côté. « Ah, merci, docteur Fouché. Super. Continuez. On est avec vous. » Et tout ça. J'ai jamais personne. Jamais. Jamais. Zéro. Ni Boilou. Zéro. Pas une seule personne qui m'a dit « Espèce d'enfoiré. Vous avez tout caprité toute la politique Covid. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça existe pas. Ça existe dans les médias. Ça existe dans des groupuscules tétanisés d'antifa qui ont peur de tout et qui cherchent une victime, enfin, un coupable à leur souffrance. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de souffrance. Ils cherchent une victime. Mais ça n'existe pas. La seule fois où il y a quelqu'un qui est venu quand on a passé un film sur la permaculture, ils étaient huit. Ils étaient huit. Il pleuvait les pauvres. Peu cher. Il y avait 500 spectateurs dans la salle. Ils étaient huit. Ils étaient ridicules. Ils avaient un mauvais tract et tout ça. Ils étaient sous la pluie. On leur a dit, mais venez voir le film. On vous invite. C'était triste quoi. On a parlé et au bout de 100 minutes à se parler, on a dit, mais vous voyez bien que c'est pas comme on vous l'a raconté peut-être. Il y a peut-être autre chose. Mais bon, voilà, au fond, quand il se passe ça, ça dit pas quelque chose de moi ou de ce qu'on est en train de vivre. Ça dit quelque chose des gens en face et de leur détresse et de leur terreur. C'est plutôt poignant pour moi. De voir les gens aussi cramponnés à des mensonges. Quand je vois certains médecins qui continuent à dire la vaccination est sûre et efficace, je veux dire, ils n'ont pas bossé. Ils n'ont pas bossé. Et quelque part, ça veut dire, mais je veux croire à mon institution. Je ne peux pas arrêter de croire à ce truc-là. C'est tellement important. C'est ma maman. Ah. Ah. On en est là. C'est ta maman. Tu n'as jamais été accouchée. Ta vie entière a été un développement. Ben, tu reviendras, quoi. Tu reviendras au prochain chambre, quoi. Au prochain tour de la roue. C'est pas grave. Non, mais il y a plein de gens qui viennent à côté de leur tombe, quand même. Enfin, il faut y avoir l'impression. Voilà, donc moi, je ne suis pas très sensible à tout ça. Et au niveau matériel, simplement ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une crainte matérielle. Moi, j'ai eu la stupéfaction de découvrir qu'en fait, il y a plein de gens qui venaient aider, quoi. Moi, le maraîcher d'à côté, il me donne des légumes. Il y a des gens qui me donnent des vêtements. Il y a des gens qui gardent les enfants. Et au fond, je n'ai pas besoin de tant de choses que ça. Moi, je n'ai pas de bagnole. Enfin, vous verrez, c'est une Dacia Le Verne. 191 000 kilomètres, quoi. Ça marche, quoi. C'est bien, hein. Je n'ai pas besoin de jouer au golf. Je m'en fous, en fait. Enfin... Donc... J'ai plutôt de la chance. Je m'estime plutôt béni des dieux de pouvoir être avec vous aujourd'hui, de passer du temps. avec des... Ouais, avec vous. Et... Et ça, si j'étais resté à l'hôpital, j'aurais eu 8 000 balles par mois. Enfin, 6 000 balles. Non. Un PH, ça touche entre 4 et 7 000 balles par mois, en fonction des gardes, etc. C'est un très bon salaire. Et à 2, vous imaginez quand même un très bon salaire. Maintenant, on tombe à zéro, en fait. Donc, il y a un petit coup de... On a loupé de marche, là, non ? Mais en même temps, ça ramène en l'air. Ça ramène au réel. C'est-à-dire... Qu'est-ce que je faisais, moi ? J'ai passé des heures, et 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 des heures, à l'hôpital, pour ne pas voir mes enfants, pour ne pas travailler certains talents, d'autres talents. Et à la fin, finir quoi ? Tu vois, ouais, avoir une belle baraque, une piscine... Enfin, j'ai pas de piscine, je dis de belle baraque. Mais j'aurais eu ça. Et finir à 65 ans à la retraite, en étant passé à côté de ma ville. Bon, bah, en fait, merci, quoi. Merci de m'avoir fait dévier de la trajectoire. Applaudissements. 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 Je voudrais déjà remercier cette association de vous avoir fait venir à Obena. Applaudissements. J'ai une... j'ai une question je l'ai notée pour essayer de la poser correctement je comprends bien toute votre démarche sur l'autonomie par rapport à la permaculture etc parce que je vous suis depuis un moment et par rapport à votre édition sur la non-violence je suis encore en apprentissage, je reconnais parce que c'est pas facile tous les jours mais du coup j'aimerais savoir ce que vous pensez sur votre impuissance face au progrès technologique exponentiel utilisé contre nous l'intelligence artificielle le contrôle total la puissance financière etc et peut-être même cette troisième guerre qui est à notre porte voilà, merci j'entends que vous êtes en apprentissage sur la non-violence, moi aussi je suis tous les jours revenu sur le tapis personne n'a dit que c'était facile, ça dépend beaucoup du niveau de fatigue voilà donc quelque part il y a aussi ça d'abord dans la non-violence avant même de faire quoi que ce soit de prendre soin de soi après je reprends sur votre question sur la partie technologique mais sur la non-duit vous entendez pas ? et tu peux monter un peu le son quoi ? non ? faut que je me mette debout c'était mieux c'est ça ? je ne sais pas pourquoi parce que c'est le micro c'est pareil vous ne voulez pas que je m'assoie c'est ça ? ouais la non-violence je reviens là-dessus parce que souvent il y a cette idée de la confrontation à l'autre et puis que c'est pas facile un certain dans le premier fois Covid il disait ben là j'y suis allé en communication violente et brutale en CVB ou un truc comme ça on veut de la communication non-violente des fois ça les gonflait quoi et il y a aussi ça c'est d'arriver à sortir ces émotions c'est très important donc la colère il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas sinon on tombe dans le truc de bisous la communication non-violente qui serait un refuge contre la violence parce que la violence ça fait peur et il y a beaucoup de gens qui font de la communication non-violente comme ça parce que au fond ça leur fait peur la confrontation non non la communication non-violente c'est un outil pour elle transformer la violence en autre chose mais il y a de la violence on va s'en prendre plein la gueule personne ne dit que c'est facile et donc ça ça change complètement le rapport et ça veut dire qu'on peut même crier en communication non-violente c'est possible on peut être en colère en communication non-violente la question c'est vers qui on se tourne et l'idée c'est de se retourner vers soi quelle est en souveraineté ce que je ressens c'est pas toi qui me mets en colère c'est moi qui suis en colère quand je vois ça et pourquoi ? parce que j'aimerais de la justice j'aimerais que il y ait de la reconnaissance je trouve ça injuste tu vois et donc il y a l'idée qu'on peut mettre les jugements d'un côté ils sont raccourcis pour comprendre tout de suite le besoin fondamental mais sinon je passe par la communication non-violente c'est les faits les émotions les besoins sont jacents les faits il y a un article dans le Dauphiné disons que je suis un bureau d'une secte ok les émotions moi je m'en fous mais ça me fait rire mais peut-être que pour les organisateurs c'est pénible ça fait que leurs négociations sur le contrat pour la salle se compliquent etc et au fond de quoi ils auraient envie ? que ce soit juste peut-être de justice est-ce qu'on peut nourrir ce besoin de justice et trouver comment faire pour que les choses soient justes alors là ça pourrait être une idée ensuite sur la question et puis prendre soin de soi j'ai vu beaucoup de gens comme ça tourner vers l'extérieur vouloir en changer le monde de tout ça mais eux-mêmes pourris de cloques d'alcool de manque de sommeil etc il y a une assaise à prendre vous ne pouvez rayonner de la joie que si vous-même vous avez pris soin de vous et c'est pas facile parce que dans les moments de stress moi le premier je vous le dis le yoga passe à l'as parce que du yoga mais alors dès qu'il y a j'ai de l'attention et je ne fais plus du yoga pourtant je sais que c'est ça la base normalement si je fais du yoga tous les jours mais au niveau émotion c'est nickel je ne me mets pas en colère je ne suis pas triste je ne suis pas sombre j'ai de la niaque ce qu'il faut quoi il n'y a plus les allers-retours de je suis hyper en forme ou non on va tout se mourir c'est fou puis on laisse tomber voilà p'tit de merde non non moi quand je suis du yoga je sais que ça se régularise énormément chacun son truc là c'est quand ils font de la musique chacun sa pratique et là moi c'est une invitation à une pratique mettre en place une pratique ça peut être une pratique de lecture ça peut être une pratique de de compter de faire du compte à ses enfants de faire de la musique ça peut être ce que vous voulez mais une pratique la pratique c'est un rituel quotidien ça veut dire du jardinage tout ce que vous voulez mais c'est tous les jours c'est tous les jours que ça retient et c'est le sous-bassement stable qui vous permet de de lâcher énormément de choses c'est que quand vous allez à la rencontre du réel et de la réalité des autres vous êtes déjà tellement bien vous avec vous même qu'il n'y a pas de peur il n'y a pas de colère il n'y a pas de ok il y a autre chose je vais aller découvrir mais je vais y aller avec douceur et je vous invite à faire cette expérience c'est juste vous sortez dans la rue vous imaginez vous souriez à tout le monde puis tous les gens que vous croisez vous connaissez pas surtout les gens qui ont des postes pas importants comme on dit soi-disant eux vous leur parlez vous leur dites bonjour vous êtes content de les rencontrer de prendre quelques minutes avec eux et de faire ce que monsieur a fait c'est-à-dire de demander comment ça va vraiment et je vais raconter plein de fois cette histoire mais moi j'ai eu de manière un peu initiatique quelqu'un qui faisait le ménage dans mon hôpital et déjà quand j'étais interne ils me suivaient de service en service je crois qu'on les faisait qu'on s'est retrouvés très souvent ensemble et quand j'arrivais le matin il me disait bonjour il me prenait la main et il la lâchait pas bonjour comment ça va et la famille comment ça va et les enfants ça va et t'as s'intéressé ça va bien ou pas et tes grands-parents là tu les avais pas encore et tout ça et le travail comment ça va et puis au début ça me gonflait ça me gonflait parce que moi je voulais aller à l'efficace il me disait ouais moi là il faut faire le bloc opératoire ou là il faut faire la chambre parce qu'on va recevoir un patient et lui il me gardait la main mais ça va comment toi et presque énervant quoi et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'est lui qui avait raison et donc c'est devenu un jeu entre nous pour durer le plus longtemps donc de temps en temps les gens qui passaient au bloc ils nous voyaient nous serrer la louche depuis 15 minutes quoi et les gens qui étaient là qu'est-ce qu'ils font tous les deux ils sont tous les deux et ça devenait rigolo on en riait tous les deux ensemble d'essayer de faire durer comment ça va vraiment de manière la plus longue possible et d'aller gratter ça en disant ouais t'as raison maintenant tu m'en parles c'est vrai qu'elle est avec ma mère c'est pas juste ça va ouais ça va bonjour non c'est on va jusqu'au bout comment tu vas vraiment on se pose rarement cette question là parce qu'on est tout le temps tendu vers l'efficacité tendu vers l'opérationnalité et tout ça mais si on se demande comment ça va qu'on se fait une petite douche intérieure qu'on pourrait peut-être se prendre une journée de repos pour y réfléchir moi je convie il y a des choses à dire quand même si on fait le point voilà ensuite sur la question de la donc pour moi c'est le préalable à la communication non violente c'est ce retour à l'intérieur à la souveraineté et ensuite il y a la question de la technique c'est une grosse grosse question pour moi qui me tarot depuis longtemps en réanimation tout ça quel sens ça a tous ces objets tout ça j'ai pris plusieurs fois l'image pour notre société d'un malade de l'animation en disant au fond un malade de l'animation c'est quelqu'un qui est tout nu sur son lit qui est très très malade et puis on va lui mettre des tuyaux dans le corps on va lui mettre une sonde nasogastrique qui rentre dans l'estomac avec une pompe qui lui apporte à manger un mix de Nestlé d'OGM dégueulasse cultivé au bout du monde enfin bref on va lui mettre un cathéter artériel dans l'artère radiale ou dans l'artère fémorale un petit tuyau qui va prendre la tension qui va être relié à ce COP et qui va donner la courbe artérielle de pression inférielle et en réelle et la fréquence cardiaque on va mettre une sonde d'intubation qui rentre dans la bouche qui rentre dans la trachée du tuyau qui va dans le poumon et qui va être relié à un respirateur lui-même relié au COP et puis ce respirateur il va pousser de l'air et de l'oxygène et puis on va mettre une voie centrale un tuyau comme ça qui fait à peu près ça de longueur parfois plus qui rentre jusqu'à l'entrée du coeur et qui est relié à plein de suringues électriques comme des guérantes de Noël dans lesquelles il y a de la noradrénaline de l'adrénaline des antibiotiques l'hypnovel le sulfentanil etc tous les médicaments qu'on va administrer aux médicaments qui sont plus dans des seringues autopulsées elles-mêmes branchées à l'électricité etc on va mettre un drain thoracique qui rentre dans la plèvre entre deux côtes et qui va siphonner le jus qu'il y a dans la plèvre le sang ou je ne sais pas quoi c'est ce qu'il va enlever avec un gros tuyau qui lui-même est relié à une espèce de bobol dans lequel il y a des bulles puis il va dans le mur à une aspiration qui aspire et qui fait du vide et puis on va mettre une sonde urinaire qui rentre dans la vessie et qui va récolter l'urine pour voir l'urine s'accumuler toutes les heures etc puis on va la revider et tout ça vous faites une petite idée visuelle là ? ok on va en inciter plus ça veut dire que ce patient-là c'est tellement violent ce qu'on lui inflige qu'il est tellement au bout de tous ses tuyaux et de toutes ses machines qu'est-ce qu'il reste de l'humain ? il reste un tout petit morceau fragile qui est relié à plein de tuyaux qui le maintiennent en vie plein de machines et c'est tellement violent que pour qu'il supporte ça on est obligé de lui mettre des médicalons pour l'endormir on met en route des morphiniques en plus fort du sulfentanil de lalfentanil du rémifentanil du fentanil pour pas qu'il ait mal tellement ça fait mal on lui met des hypnotiques de l'hypno-vène ce que vous voulez il y en a plein pour éviter qu'il soit conscient de ce qui se passe donc il est même plus conscient qu'il est là ce malade là si on continue j'ai oublié la machine de dialyse on peut en rajouter mais si on continue comme ça il va en mourir c'est sûr tous les malades chez qui on incrémente les thérapeutiques chez qui on rajoute d'autres tuyaux d'autres machines d'autres trucs un coeur artificiel ils finissent par en mourir ceux qui n'en meurent pas c'est ceux à qui on retire des tuyaux à qui on retire des machines pour les ramener dans la vie les ramener à l'autonomie les ramener à la liberté et à la conscience si vous prenez que notre société est un malade de réanimation tendue au bout de je ne sais combien de machines de tuyaux de fils pour nous permettre d'avoir ce truc là d'avoir le téléphone qui tourne d'avoir pas de clim d'avoir de la lumière etc notre société qui est pendue à des camions citernes qui ravadisitaille nos stations de service en permanence et de ça mais notre société est en bout de course elle est un malade en réanimation sous perfusion qui ne vit que de perfusion et donc évidemment cette société doit crever mais sauf qu'on peut s'acharner longtemps on peut jouer longtemps à maintenir quelqu'un en vie dans d'atroces souffrances dans une descente aux enfers c'est ce qu'on fait en réanimation quand on fait de l'obstination déraisonnable de l'acharnement thérapeutique pour moi mais ça n'engage que moi nous sommes dans un acharnement thérapeutique maximal sur notre société le meilleur choix éthique à faire c'est de la laisser mourir de la laisser partir d'accompagner sa mort et de prendre soin des vivants de prendre soin de ceux qui seront après donc on va dire que bon ça c'est une vision un peu générale de manière plus appliquée je vous ai dit tout à l'heure que le système technique lui-même au fond était le système de libération peut-être d'esclavage le bâton de Moïse en serrant puis un bâton l'iPhone qui prend le contrôle sur nos vies qui suce nos datas peut-être que si on fait un objet créatif qui partage l'information c'est aussi un objet de libération mais il faut en redevenir le maître est-ce que je sais fabriquer cette chose là est-ce que je connais la gouvernance qu'il y a derrière et c'est vrai pour tous les systèmes techniques j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je dis c'est prenez le système monétaire c'est un système technique c'est un gros marteau très compliqué aujourd'hui on fait des algorithmes de trading à la nanoseconde il y a des gens il y a des robots traders qui tradent sur les marchés financiers à la nanoseconde pour essayer de racler le moindre profit possible de l'argent faisant de l'argent ces robots traders où il n'y a pas d'humains ils s'appellent Razor Shark Sniper Guerrilla c'est ça leur nom vous imaginez quand même l'imaginaire qu'il y a derrière qu'est-ce qu'ils font ces robots traders ils sont en train de spéculer sur le prix du blé sur le prix du pétrole sur le manteau neigeux à courchevel en 2062 et la couverture assurantielle sur des trucs qui n'existent même plus des trucs très réels et des trucs qui sont complètement fantasmés et c'est eux qui déterminent si oui ou non le Vietnam va bouffer c'est un truc de fou quand même donc ils sont en train de faire du profit mais d'une manière complètement décorrélée du bien commun uniquement pour quelques-uns aujourd'hui le système monétaire il accumule la richesse dans les mains de quelques mains vous avez 8 personnes qui possèdent plus de la moitié de l'humanité vous avez 1000 personnes qui possèdent plus de 90% de tout ce qui est réparti dans l'humanité aujourd'hui vous avez des gens comme Bill Gates et sa fondation qui décident de la politique sanitaire des états alors qu'ils sont des individus et qu'ils ne décident pas pour le bien commun ils décident pour vendre des vaccins pour vendre des médicaments point et peut-être pour d'autres finalités moins avouables comme se débarrasser d'un certain nombre de moutons noirs du chef de terre bref vous imaginez à quel point tous les systèmes institutionnels techniques sont arrivés à l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire quelqu'un qui s'appelle Ivan Illich qui parle de ça qui dit que n'importe quel système technique quand il s'industrialise quand il devient plus artisanal c'est plus nous qui le faisons c'est plus nous qui nous donnons les règles c'est une industrie le but c'est le profit le but c'est de faire un maximum de pognon c'est plus la finalité réellement on va produire une merde ou chinoise dans une usine s'en fout de la merde ou chinoise ça n'a aucune importance en fait ce qui compte c'est de gagner de l'argent donc aujourd'hui vous avez un système scolaire qui fait l'inverse de ce qu'il devrait faire il devrait rendre les enfants libres, heureux comme les participants de leur lumière individuelle ou bien commun non il fait des crétins militants vous avez un système monétaire qui au lieu de nous enrichir les uns les autres de toutes nos compétences et tous nos talents ce qui normalement est le principal de la monnaie moi je sais parler toi tu sais garder les enfants toi tu sais chanter on va échanger tout ça et on est tous plus riches les uns les autres ben non il accapare l'argent dans les mains de quelques-uns vous avez un système médiatique qui devrait nous dire ce qui se passe à côté et qu'on ne connait pas en fait c'est devenu un système de création de mensonges de masse vous avez un système démocratique qui devrait mettre au pouvoir quelqu'un qui est le plus dans l'obligation au bien commun pour prendre des décisions non 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 vous avez le pouvoir qui est raclé par quelques factions mafieuses dégénérées qui vont utiliser l'élection pour réussir à rater le pouvoir donc tous les systèmes techniques industriels sont arrivés à l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire ben ça c'est le signe de la fin d'une civilisation c'est le moment où ça s'arrête il y a quelqu'un qui s'appelle Ostwald Spengler qui a écrit sur le sujet où il raconte les cycles de vie et de mort des civilisations il dit ben les civilisations elle naît elle grandit elle est à son apogée elle rayonne et puis elle décline et elle décadente et puis elle disparaît bon ok et il dit mais il y a quelqu'un qui s'appelle Toynbee qui dit ouais mais attends entre deux civilisations il n'y a pas rien il y a des phases transitionnelles chaotiques ah c'est ce qui nous attend désolé le monde de demain mais les phases transitionnelles chaotiques chez les méta-historiens c'est quoi c'est des moments justement où on est entre deux c'est assez indéterminé sur les relations de pouvoir etc et il n'y a pas de culture dominante encore qui est sortie mais où il y a des petits groupes qui vont régénérer la civilisation la civilisation s'est éteinte elle-même parce qu'elle n'avait plus de levier d'expansion par levier d'expansion je suis trop long ça va ? un peu levier d'expansion j'entends aujourd'hui l'empire américain dont nous ne sommes qu'une colonie en fait est comme l'empire romain avec ses colonies l'empire romain était là pour pressurer prendre toute la richesse de la Judée de je ne sais pas où de tous les endroits où ils pouvaient mettre des petits consuls mafieux en place pour aller opprimer et diviser les populations locales pour garder leur pouvoir et ils succèdent toute la richesse des autres pour aller faire des marbres des termes des orgies à la Grèce d'Ours à Rome ok ce qui se passe aux Etats-Unis ils font la même chose avec nous sauf qu'au bout d'un moment il n'y a plus rien à sucer puis il y a tellement de conflits locaux que ça devient intenable la guerre l'armée romaine a un trop grand empire elle ne peut plus le tenir elle est obligée de le tenir par proxy c'est à dire en utilisant d'autres gens qu'un instrumentaliste c'est exactement ce que fait l'OTAN en utilisant les armées des autres pour aller faire la guerre à sa place c'est les Etats-Unis qui font la guerre à la Russie c'est pas le moins ok il y a un moment où ça se replie sur soi-même et ça finit par se manger soi-même puisqu'il n'y a plus rien à manger et donc on est dans un auto-effondrement d'une civilisation les phases traditionnelles chaotiques vont durer d'autant plus longtemps et être d'autant plus violentes et profondes que les inégalités sociales et culturelles et économiques étaient importantes qu'est-ce que ça veut dire ? dit autrement ça veut dire plus il y en avait quelques-uns qui avaient tout le pognon et tout le pouvoir et la grande masse qui avait rien plus la phase transitionnelle chaotique elle est longue ah donc c'est peut-être pas demain qu'on reste gratis peut-être ça va durer un petit moment parce que nous il n'y en a que quelques-uns qui ont vraiment tout le pouvoir et qui est-ce qui régénère dans ces phases transitionnelles chaotiques ? il y a d'une part des groupes armés qui se mettent en place qui sont des tribus barbares qui vont prendre ce qu'elles veulent prendre par la force parce qu'on revient à la loi naturelle plus fort puisque la civilisation s'est faite ça ça va arriver ça c'est déjà ça va arriver il y a déjà certains groupes de résistants pendant le Covid qui en fait sont devenus presque des petites mafias locales vous aviez déjà certaines petites mafias locales notamment autour des conseillers généraux des conseillers régionaux etc. en France des conseillers régionaux c'est des ou les com-com les présidents de com-com vous êtes dans des putains de mafias bien comme il faut elles en font d'être un point sur votre dos et de l'autre côté il y a en tout cas à la fin de la Rome antique mais c'est vrai dans d'autres histoires aussi des petits groupes qui vont régénérer la civilisation qui sont des gens qui ont un idéal spirituel et en même temps un travail très manuel très proche de la terre et à la fin de l'Empire romain ce sont les ordres monastiques il y a Honoré d'Arles qui va fonder les monastères de l'Erinse du côté de Nice il y a Jean Cassien qui va fonder l'abbaye Saint-Victor à Marseille donc on est au 4ème, 5ème siècle après Jésus-Christ Rome s'effondre et les chrétiens c'est proto-chrétiens ils ne sont pas ni catholiques ni rien les tout premiers chrétiens vont partir et dire non j'ai plus le roux la graisse d'ours les orgilles c'est un peu gras on reste un peu sur l'esclopage je vais partir faire autre chose et ils partent ce sont les gens riches qui partent les lettrés les nobles la bourgeoisie l'aristocratie qui parlent et qui disent moi mon idéal maintenant ça va être c'est ça va être c'est ça va être